Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir la suite de l'histoire de Moïse. J'ai intitulé cette leçon « Le serpent et le bâton ». Je resitue un petit peu. Moïse vient d'être appelé par Dieu dans le buisson. Dieu s'est manifesté à lui et Dieu lui a dit qu'il avait vu la souffrance de son peuple en Égypte. Il avait entendu ses gémissements et qu'il était descendu pour délivrer son peuple. Ensuite il dit à Moïse « Va, je t'enverrai vers Pharaon et c'est toi qui vas libérer le peuple, tu vas faire sortir le peuple d'Égypte ». Je rappelle qu'au-delà du récit historique, il y a une symbolique. La symbolique, on en a déjà un petit peu parlé. L'Égypte, c'est Mishraim, c'est le pays de l'oppression, c'est le lieu de l'oppression. Pharaon, qui en est le chef, ça veut dire en hébreu, on voit en hébreu que c'est la bouche du mal. Et c'est l'image de Satan. Le peuple hébreu, c'est l'image de l'humanité, de tous les êtres humains. Et Moïse, c'est l'image du Messie. Alors ce ne sera pas bien sûr dans tous les petits détails. C'est d'une manière, il faut voir ça d'une manière quand même globale. Donc Moïse, quand Dieu lui dit ça, Moïse en fait, il a peur qu'on ne le croit pas. Il a peur qu'on ne le croit pas, ça semble tellement grand ce que Dieu lui demande. Et donc, au début de Exode 4, il dit, voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Alors Dieu, en fait, il va lui donner des signes, parce qu'avec des signes, ça va amener à la foi, ça va amener à croire. Et l'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main ? Alors Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ? Eh bien, dans sa main, il y a un bâton, il y a une verge. Et Dieu lui dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Alors serpent, en hébreu, ça se dit narashe, et devint un serpent, eh bien c'est le verbe être. Et ensuite, il y a le mot narashe, et devant le mot narashe, il y a un préfixe, et ce préfixe, c'est le lamed. Et le lamed, on a vu que c'était le bâton de berger qui nous parle aussi d'autorité. Et même si c'est ici un préfixe, moi ça me fait penser, ça me fait penser à quelque chose en fait, ça me ramène dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait un grand projet pour l'homme et pour l'humanité, et c'est comme s'il avait délégué à l'homme une autorité. Alors on va imaginer que cette autorité, bien sûr, est représentée par un bâton que Adam n'avait pas dans sa main, évidemment. Et puis, en obéissant au serpent, en obéissant au serpent, dans Genèse au chapitre 3, c'est comme si Adam a perdu son autorité, et puisqu'il a obéi au serpent, c'est le serpent qui a récupéré l'autorité. Et ici, dans ce que Dieu dit à Moïse de faire, eh bien, on voit le serpent avec une autorité. Et ensuite, on voit que cette autorité, elle est quand même effrayante, puisqu'il est dit que Moïse, en fait, il fuyait devant le serpent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étant ta main et saisis-le par la queue. » Donc, pour Dieu, on ne va pas en rester là. On ne va pas en rester là. « Il étendit sa main et le saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. » Et là, donc, verge, ça se dit « maté ». Et là, de nouveau, pour redevint, nous avons le verbe être, avec ici le nom « maté ». Et puis, il y a ce préfixe, de nouveau, « selamed ». Et en fait, qu'est-ce qu'on voit par là ? En tout cas, c'est ce que je vois. Je vois que Moïse, en fait, en obéissant à Dieu, il a récupéré l'autorité. Il a récupéré l'autorité. Et cette autorité, en fait, elle est symbolisée par le bâton. Et c'est confirmé, quelques versets plus loin. Donc, il est dit, il est dit, verset 17, « Dieu lui dit, prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. » Et c'est vraiment avec l'autorité de Dieu qu'il les fera. Et verset 20, « Il prie dans sa main la verge de Dieu. » Voilà. Bon, mais voilà pour aujourd'hui. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour une suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada